Mesdames et Messieurs, ça fait longtemps que nous n'avons pas apporté une vidéo sur les quickbooks. Aujourd'hui, nous pouvons faire une petite révision sur comment passer une ordre d'achat et comment rentrer les marchandises après l'ordre d'achat et en plus, nous pouvons faire une petite révision, par exemple, dans une boutique que nous achetons en cours. Là, c'est dans une boutique-là que nous gagnons. Donc, ça, nous pouvons faire, nous pouvons, premièrement, éditer une liste de produits que nous gagnons. Normalement, nous gagnons un produit déjà dans une liste, nous fais édit et puis nous gagnons une liste de produits que nous gagnons avec Inventure. Par exemple, nous prenons un premier type de produit. Pour Haïti, par exemple, nous prenons un baccarat qui nous fait un clic droit et puis nous fais édit et item. Nous, par exemple, si le baccarat est vendre 500 $, on a dit qu'on a vendre 500 $ à 750 $. Et d'aller nous garder à 750 $, on mange de 33 %. Et puis, nous, qui t'aiderons, bientôt, nous devons revenir à 600 $. On va faire trois pages. À 600 $, OK. Nous, maintenant, on mange de 16 %. Et nous, maintenant, on mange le nombre de produits que nous gagnons, mais nous ne pouvons pas recommander. Nous allons faire une commande et puis, nous, nous, la commande que nous allons faire là. Et nous allons entrer prix, produits. Par exemple, pour Baccarat, nous allons aussi l'exemple, mais nous allons remplir le prix. Et pour nous faire, comme maintenant, l'allée dans le vendeur, nous allons créer un vendeur, l'allée dans le vendeur. Et on changeait que, puis que nous devons gagner pour Baccarat, par exemple, pour Baccarat, nous allons faire édit. Nous allons créer un vendeur. Nous devons gagner nos vendeurs, nous édit, c'est pas au carrefour. Et puis, on sait, nous allons vendre, donc nous devons gagner un vendeur déjà pour Baccarat. Ça, ce que nous allons faire, nous allons faire ordre d'achat à l'invendeur, et puis, nous allons créer un ordre d'achat pour acheter des marchandises. Nous allons choisir un client, un débocafou, et puis, nous allons choisir Baccarat comme des marchandises que nous allons acheter. Et là, nous allons cliquer sur la quantité, nous allons voir que nous allons 0, donc nous allons gagner encore. Donc, nous allons commander 15 caisses de Baccarat à 500 dollars, et puis, ça a eu le prix d'achat, il y a 7500 dollars. Donc, et, ça fait que nous allons, nous fermer, nous allons enregistrer. Et puis, nous allons, ça, nous allons faire, nous allons payer, bien là. Donc, nous allons faire des marchandises, nous allons tout payer. Et puis, nous allons faire des marchandises, nous allons toujours dans Vendeur, et puis, nous faire Receive Items and Enter Bills. Et, c'est très important pour nous capables de recevoir, et puis, nous allons tout entrer des factures à payer. C'est pas facture, c'est facture de recevoir pour nous capables de payer. Donc, nous fais Receive and Enter Bills, et puis, là, quand nous allons marquer, c'est Bills Receive, et puis, nous allons choisir Vendeur, c'était Dépôt Carrefour. Les dinos, est-ce que nous avons ordre d'achat qui se passait, est-ce que nous voulions recevoir ? Et, montant de Honda, nous dit oui, et puis, nous allons dans la date que nous avons dépassée. Et, mon Honda, avec le numéro de facture, là, et puis, nous dit, ok, donc, nous allons faire Baccarat, et puis, 15 à 500, et puis, nous voulions. Si, toutefois, le prix a été fait d'augmenter, et, on l'a dit, nous devons 500, nous devons 550, nous marquons 550, ici, nous faisons un changement de prix. Et, nous demandons, est-ce que nous voulions toujours, et, qu'on veut, mais, do we want to update the item record for the new cost, nous dit oui. Ok, parce que, normalement, nous voulions perdre, c'est plus ça que nous achètes, nous dépensons que c'était 600 dollars, mais, il voulions 550 dollars, nous faisons le new cost. Et puis, nous avons la marge non réduite, parce que le prix de vote, nous, c'est toujours à 600 dollars. Mais, nous parlons, que nous sommes capables, et, augmenter, et, prix de vente-là, encore, et, après, qui nous fait le faire. Mais, normalement, le prix d'achat, c'est toujours censé. Donc, si, nous voulions augmenter le prix de vote-là, on voulions, et, nous, nous devons, et, nous, le prix de vote-là, c'est 600 dollars, et, à un marge de 9,5%, nous, nous voulions, et, nous, le prix d'achat, si, nous fais, à un marge de 20%, au moins, c'est 20%, que, dit. Et, ok, nous dit yes, et, puis, nous fais ok. Ok, là, quand nous avons la, nous gagnons, prix de vente-là, et, puis, quand nous avons la, nous fais 20. Nous voulions vendre, et, nous voulions payer les clients. Parce que, nous, en ce billet-là, il faut nous payer les vendeurs-là. Donc, nous allons aller là, nous fais, pay bill. Là, nous fais pay bill, nous gardons, nous voyons, immédiatement, que le vendeur-là, il y paraît, et, dans ça, que nous devons. Bon, et, ça, c'est tout ça, nous voyons. Nous cliquons sur, et, puis, nous gardons, nous voyons, que nous devons 8 250 dollars, pour 15, ça, nous devons, là. Ok, et, puis, nous fais pay bill. Si, nous payons, nous payons, nous payons salar. Par exemple, nous payons 8 000, nous payons 4 000, nous payons. Nous payons, et puis, nous allez dans notre casse en bas, nous payons si, nous avons suffisamment l'argent, et puis, nous fais pay, et, puis, nous dis, si, mal et, si, nous payons 4000, là, si, nous botons, nous dis, oui, nous fais, bon. Normalement, nous ne payons pas tout, nous ne payons pas tout. Nous fermons, donc c'est OK. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va commencer à vendre un produit pour nous qui bénéfique ce que nous réalisons. En vendre un produit, nous allons dans la partie à crédit et nous choisons un client. Par exemple, nous allons créer un nouveau client. Par exemple, nous avons créé un nouveau client, nous avons créé un nouveau client. OK? Nous avons dit que le client est de l'accueil, nous allons faire un setup. Dans le setup, nous avons dit que le client a un numéro de client, qu'il a pris un, deux, trois, quatre, cinq. Et son crédit de quinze jours que nous balie, et le facture que nous balie, nous bagons une fraction pour nos délivreries. Et puis, mais son de paiement, c'est cash. Dans le nouveau filtre, nous avons dit que le client, ça, normalement, quand nous sommes bons clients, nous avons fait une sorte de réduction de prix. Nous avons fait déjà, nous avons fait une réduction de prix pour le client, mais le support qu'on a nous balie, nous allons faire l'appréhension spéciale pour nous montrer comment nous faire. L'appréhension spéciale client. OK? L'appréhension spéciale client, il nous dit non, est-ce que nous pouvons s'interprimer? Il nous dit oui. L'accepter a choisi un pourcentage, au lieu sur un, pas article, mais l'affairé par pourcentage. Ce pourcentage-là, nous avons dit qu'il y a un diminuel de 5% de taux de marge, nous, pour nous faire client, j'ai un bon prix. OK? Nous fais, nous avons fait, nous avons fait un client spécial, c'est pour Albert, exactement. Nous fais même, et puis nous avons fait Albert pour nous. Son j'ai un défi, Baccarat. Et, Baccarat, nous choisissons Baccarat. Il nous dit non, prix de vente, donc on y a 627 dollars. OK? Client, on gagne un terme jusqu'au 15 à payer. Et puis qu'on y a là, nous voici combien de quantités, par exemple, et deux quantités de Baccarat. Bon, disons 10, 10 caisses de Baccarat. Il va donc 6220 dollars. OK? Donc, on gagne un client salaire. Là, s'il a tout payé, nous fais réciter le client, nous fais enregistrer. Et puis, à partir de là qu'on y a là, il y a payé au total. On est d'autres diens là. S'il n'a pas payé au total, nous marquions mon temps. On voit, mais la paye au total, nous prenne. Si ce n'est pas chèque, nous mettez chèque. Si ce n'est pas cash, nous quittez cash. Et puis, nous enregistrer, nous ferons même. Donc, client payé. Si nous font un PSU, on apprend que, par exemple, ici, que le client, c'est son client qui payait. Et il marquait le date de paiement, comme ça. Payé, client sale, pas de lui. Nous ferons même, et puis qu'on y a là, les l'ont gardé dans la liste de biennements. Item list. Et puis, nous voit que, par exemple, dans le produit Bacara, nous restons 5.15. Là, c'est tout, c'est 15. Nous restons 5. Et puis, nous vendons toujours à 660. Là, nous gardons qu'on y a là. Nous voyons, par exemple, nos fonds édits d'items à item. Non, nous voyons que, nous sommes, puis là, 550, nous voulons gagner au marge de 20%. Parce que, puis, nous, qu'il y a là, nous avons gagné de 500 à 500. Marge là réduit. Par exemple, nous avons gagné de 33%. Puis, il est monté à 660 $. C'est parce qu'on y a là, nous devons augmenter pour nous capables de gagner le même marge là. Nous avons augmenté le prix de 20% encore. Et puis, nous devons faire comme ça. OK, nous mettons 5 produits, 5 l'emploi de 20%. Donc, on fait OK. C'est comme ça qu'on a réglé les questions. Voilà. Nous crois que c'est là qu'on a apprécié pour nous-mêmes. Nous espérons que les santé font plaisir. Et d'abord, rendez-vous, il y en a encore pour nous capables. Il y a une autre vidéo. Si ça fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne. On peut toujours recevoir des vidéos de la part de nous-mêmes, des équipes. Merci et bonne soirée à tous.